Neuvième jour de la neuvaine Notre-Dame nous envoie en mission Notre-Dame dit à Mélanie et à Maxima « Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. » « Allons, mes enfants, faites-le bien passer à tout mon peuple. » Jésus, dans son infinie tendresse, nous a donné sa mère pour veiller sur chacun de nous. Comment pourrions-nous l'empêcher de vouloir contribuer au bonheur de ses enfants ? Comment pourrions-nous lui refuser de venir au secours de son enfant en péril ? Notre mère sait ce dont nous avons réellement besoin. Pourquoi ne pas choisir de l'écouter ? Faisons-lui entièrement confiance. En termes de cette neuvaine, nous comprenons l'urgence de changer nos cœurs et de témoigner de l'infinie miséricorde de Jésus. Par les enseignements providentiels de notre Mère du Ciel, nous sommes invités à nous tourner vers Dieu et à faire passer le message à tout son peuple. Notre Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, merci pour les grâces obtenues durant cette neuvaine. Conduisez-nous vers le ciel, objet de notre pèlerinage terrestre. Prière quotidienne Souvenez-vous, ô Notre Dame de la Salette, véritable Mère des douleurs, des larmes que vous avez versées pour moi sur le calvaire. Souvenez-vous aussi de la peine que vous prenez toujours pour moi, afin de me soustraire à la justice de Dieu. Et voyez, si après avoir tant fait pour votre enfant, vous pouvez maintenant l'abandonner. Ranimez par cette consolante pensée, je viens me jeter à vos pieds. Malgré mes infidélités et mes ingratitudes, ne repoussez pas ma prière. Ô Vierge réconciliatrice, mais convertissez-moi. Faites-moi la grâce d'aimer Jésus par-dessus tout et de vous consoler vous-même par une vie sainte, pour qu'un jour je puisse vous voir au ciel. Amen. Partageons ensemble les litanies de Notre Dame de la Salette. Notre Dame de la Salette, Vierge, Mère de Dieu, priez pour nous. Notre Dame de la Salette, Mère du Christ et Mère des hommes, priez pour nous. Notre Dame de la Salette, Messagère de l'Alliance Nouvelle, priez pour nous. Vous qui brillez de la clarté de Dieu, priez pour nous. Vous qui apparaissez comme une humble servante, priez pour nous. Vous qui pleurez sur vos fils infidèles, priez pour nous. Vous qui nous délivrez de toute peur, priez pour nous. Vous qui nous rappelez la parole de Dieu, priez pour nous. Vous qui portez les chaînes de nos injustices, priez pour nous. Vous qui nous éveillez à nos responsabilités, priez pour nous. Vous qui nous présentez le Christ crucifié, priez pour nous. Vous qui nous engagez à préparer son règne, priez pour nous. Vous qui nous précédez au chemin de nos croix, priez pour nous. Vous qui conduisez au Christ ressuscité, priez pour nous. Vous qui êtes paré des roses de la gloire, priez pour nous. Vous, la femme vêtue de soleil et d'étoiles, priez pour nous. Notre Dame de la Solette, fille du peuple de Dieu, mère du seul Seigneur à qui tout est soumis, priez pour nous. Vierge debout près de la croix du Fils, priez pour nous. Femme attentive à ceux qui sont abandonnés, priez pour nous. Prière vivante qui ne cesse d'intercéder, priez pour nous. Amour si fort que nous ne pourrons jamais récompenser, priez pour nous. Mère, parmi tous nos travaux, nous oublions de sanctifier le jour que Dieu s'est réservé. Priez pour nous. Mère, nous avons méprisé le nom de Jésus, votre Fils, le seul nom qui peut nous sauver, priez pour nous. Mère, nous avons gaspillé tant d'énergie à rechercher les biens de ce monde qui passe, priez pour nous. Mère, nous laissons nos raisins pourrir et nos blés tomber en poussière quand des enfants meurent de faim, priez pour nous. Mère, nous n'avons pas su voir qu'au-delà de vos désespoirs, votre Fils est notre espérance, priez pour nous. Mère, convertissez nos cœurs pour que nous construisions la paix dans la justice et dans l'amour, priez pour nous. Mère, apprenez-nous à demander au fil des jours et des semaines le pain de la Pâque nouvelle, priez pour nous. Mère, apprenez-nous à partager aux affamés un pain de vie qui révèlent l'amour du Père, priez pour nous. Mère, nous voulons faire passer à tout votre peuple dispersé la joie de la bonne nouvelle. Notre Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous. À l'heure de ta mort en croix, Seigneur Jésus, tu as voulu que nous devenions avec toi Fils de la Vierge Marie, par sa foi inébranlable, sa prière incessante et son attention maternelle qu'elle nous conduise à ta suite jusqu'à la gloire de la résurrection dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage MFP.